DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Match Day, nous sommes bien le jeudi 25 mars 2021. C'est dans quelques heures que la République démocratique du Congo sera reçue par les Gabonais au stade de Franceville. Nous sommes bien au Gabon pour le compte de la cinquième journée de ces éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021. Et la RDC qui n'a pas droit à l'erreur pour ce match. Nous allons essayer un peu de voir toutes les combinaisons possibles qui pourraient faire que la République démocratique du Congo se qualifie. La RDC d'ores et déjà, sachant que la RDC peut se qualifier, bien sûr, se mettre sur la bonne voie de la qualification aujourd'hui contre le Gabon. En faisant un bon résultat tout à l'heure à Franceville, en ayant son propre destin à main. Mais également, la RDC pourrait aussi avoir une chance de se qualifier sans avoir son destin à main. En tenant compte de l'autre rencontre qui se jouera à la même heure. Celle de la Gambie contre l'Angola. Mais le mieux, ce serait en tout cas de faire un bon résultat pour être à l'abri en tout cas des mauvaises surprises. Et pour ce résultat, la RDC aura besoin en tout cas d'un 11 qui aura un mental fort. Un 11 qu'on appelle ici notamment des warriors et combattants, des commandos qui doivent faire une opération. Un commando du côté de Franceville est ramené. Un bon résultat, l'équipe de la République démocratique du Congo a subi en tout cas quelques changements. L'effectif a été réduit. Au départ, c'était 31 joueurs qui avaient été sélectionnés par le directeur technique et sélectionneur principal de l'europar de la République démocratique du Congo, Christian Tsengibiembé. Mais à la suite de plusieurs défections, finalement, cet effectif est réduit à 28 joueurs. Alors, ce sont ces 28 qui ont rejoint en tout cas le Gabon pour y affronter ce jeudi l'équipe gabonaise des Panthères du Gabon. Ce sera sur le coup de 17h heure de Kinshasa au niveau de Franceville. Alors, on va revoir la liste de ces léopards pour affronter le Gabon. Déjà, pour le compartiment gardien début, ils étaient 4. Ils ne sont plus restés que 3 à la suite de la défection de Timothy Faillou qui évolue du côté de la Suisse. Lui qui a plutôt choisi l'équipe suisse de U21-T1, Timothy Faillou et Tavs. Sans nous restons avec le titulaire de l'équipe nationale, Joël Kiasoumboua. Et de nouveau venu en équipe nationale, il y a Ogui Kalamba, il l'expérimentait de sa majesté Sanga Abalende. Il y a également Siadibadio de Bazanon qui joue évidemment ici au pays à la Linafoot. Lui qui a fait partie également du championnat d'Afrique des Nations. Il a été titularisé lors de la 3ème journée du championnat d'Afrique des Nations contre le Niger. Alors, comme défenseur, nous allons avoir Issama Ampeko du tout-puissant Amazembe. Djouma Shabani de la SV Club. Ernest Luzolo Sita arrière-gauche de V Club également. Fabrice Nsaka, l'arrière-gauche de Besiktas en Turquie. Qui actuellement, je pense, premier au classement du championnat turc de première division. Il y a également Chancel Mbemba Ammangulu du FC Porto. Nous sommes là au Portugal. Il y a Marcel Cisran de Fenerbahce en Turquie. Arsène Zola de tout-puissant Amazembe ici en République démocratique du Congo. Merveille Bopeboka dit du standard de Liège en Belgique. Il y a également Inonga Baka Enok dit Varane de DSMP en République démocratique du Congo. Alors, comme milieu de terrain, nous aurons Edo Okayembe de Eupen en Belgique. Fabrice Ngoma Luamba de Raja Club Casablanca. Mouko Kotonoumbe de Young Africans SC. Nous sommes là en Tanzanie. Yannick Bangala Asfar Rabat au Maroc. Moumbe Remboussa Jérémy de la SV Club République démocratique du Congo. Jibé Bindanda Sa Majesté Sanga Abalende en RDC. Mputoumabi Trésor, le Trésor National au tout-puissant Amazembe Angléber. Et enfin, Massassi Obenza Amédé de l'ISV Club ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors, comme attaquants, nous aurons Jordan Botaka de Royal de Charleroi en Belgique. Lile Pomaka Biglodi de l'ISV Club. Kazadika Sengou de Almasri d'Egypte. Walter Boalia Binené de Al-Ali. Nous sommes toujours en Égypte. Jackson Mouleka du Standard de Liège. Il y a également Joël Béa du tout-puissant Amazembe. Enfin, Ben Malango Nguita de Raja Club Casablanca. Et pour clôturer, Dark Kabangou Kadima du Daring Club Motemapembe. Alors, voici les 28 commandos qui doivent nous ramener en tout cas un bon résultat tout à l'heure du côté de France-Ville contre les Panthères du Gabon. Je signale que la République démocratique du Congo a souffert en tout cas de cette problématique pandémie à Covid-19. Et donc, nous sommes un tout petit peu diminués puisque nous n'avons pas la totalité de l'effectif de l'entraîneur. Mais du moins, le nombre élevé de cet effectif était justement pour pallier à ce genre de désagrément. Alors, les Gabonais ont été mieux fités que nous, mieux organisés. Ils ont pu récupérer quasiment tous leurs joueurs et quasiment... Et cela grâce à la Fedafoot qui avait affrété un avion de la compagnie Ethiopia Airlines qui a fait le tour d'Europe pour ramener tous les Panthères, surtout ceux évoluant du côté de la France, après cette décision qui avait été prise par le gouvernement français de libérer les joueurs étrangers, de ne pas leur imposer cette peine à leur retour, ce qui allait préjudicier bon nombre de clubs. Voilà la raison principale pour laquelle les clubs refusaient, en tout cas, de libérer leurs joueurs. Alors, nous allons continuer, bien évidemment, ce sujet. Mais j'aimerais d'abord vous proposer ce petit condensé sur le dernier entraînement des léopards de la République démocratique du Congo, ici à Kinshasa. Ensuite, vous suivrez quelques mots de Christian Tengibiembé à la presse. Et bien évidemment, il y aura aussi cette adresse de Constant Omari qui a visité les léopards. Alors, c'était dans la soirée d'avant-hier hier, donc dans la soirée du 23 mars 2021. Constant Omari avait fait une visite surprise à nos léopards. Et ensuite, bien évidemment, on va vous montrer comment les léopards de la RDC quittaient leur tanière de l'hôtel du fleuve pour rejoindre l'aéroport de Njili pour se rendre du côté de France-Ville au Gabon. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait. Ensuite, nous nous retrouvons, bien sûr, tout de suite après. Pour l'instant, les Congolais. Voilà la dernière image. L'image d'hier au stade de Martyr, c'était la dernière séance d'entraînement réalisée ici à Kinshasa. Le bus qui est entré au stade de Martyr avec les léopards en bonne place. Christian Tsengi-Bienbier a mis les dispositifs pour essayer de contrer cette équipe gabonaise qui évoluera à la maison avec l'ensemble de ses joueurs professionnels, notamment les Denibuanga, les Obameyang, ainsi que tous les autres qui ont effectué le déplacement du pays. Et là, également, Tsengi-Bienbier, c'était hier au stade de Martyr. Vous apercevez notamment des gares comme Jackson-Muleka qui étaient sur place. Il y a également l'ancien Deve-Club que vous voyez derrière. Ils étaient tous là pour se souder et trouver les voies et moyens pour mettre un dispositif en place pour essayer d'aller défier les Gabons à la maison. Un match très, très capital pour la RBC qui a six points derrière les Gabons qui a l'obligation d'éviter une défaite pour essayer de trouver ces deux places, soit la première ou la deuxième, pour se retrouver à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu en début d'année prochaine au Gabon. Voilà la dernière séance réalisée hier à Kinshasa au stade de Martyr. Et les conseils autour de Poutou Mabitresor ainsi que Issama, question de leur conscientiser pour essayer d'aller chercher ces résultats au Gabon. On est prêt. On est prêt dans le sens que physiquement, on a pris les joueurs qui étaient les plus en forme, ceux qui jouaient les mieux. Et quand je parle de prêt, c'est le mental. C'est le mental qui va faire quelque chose à Franceville. C'est le mental qui va faire gagner l'équipe. C'est le mental qui va jouer. C'est l'esprit qui sera sur le terrain, qui va gérer cette rencontre, qui va remporter la rencontre. C'est ceux qui auront à cœur, c'est la détermination. C'est vraiment ce qu'on veut le plus dans l'équipe. C'est ça. Ce n'est pas vraiment ce que je suis en train de faire au niveau tactique ou quoi. Parce que je pense que ce sont des joueurs de très haut niveau. Ils ont joué les Coupes d'Afrique, l'Interclub, certaines Coupes d'Europe, la Champions League et tout ça. Il suffit de mettre quelque chose sur le tableau. Il suffit d'expliquer avec quelques mots. Et ils ont déjà joué quatre matchs avec la sélection. Certains, peut-être pour la première fois, mais la plupart, ceux qui vont commencer, ont déjà joué ensemble. Donc, c'est le mental qui va essayer de prendre le dessus. C'est un effectif qui va répondre à cette attente. Donc, on va équilibrer les forces et on va pouvoir obtenir, disons, un noyau qui sera donc compétitif, bien entendu. Il ne faut pas non plus trop accentuer le fait sur les joueurs qui débutent à ce nouveau. Tous les joueurs qui sont sélectionnables sont des joueurs qui sont aptes à pouvoir prendre un poste au niveau de la sélection et qui ont le niveau aussi de pouvoir prétendre à jouer de haut à haut niveau. Le groupe a été rééquilibré par rapport à tous les résultats qui ont été faits. Donc, il y a eu des défaites sur les équipes qui ont été en tête, ce qui nous a amené à un point 2. Et là, on joue deux finales. Enfin, dis-moi, une finale qui est très importante, c'est celle de 25. Et on la considère comme une finale. Et on a toutes les chances de notre côté. On a un effectif qui a le mental de pouvoir aller chercher ses points ou le point qu'il nous faut ou les points qu'il nous faudra. Et je pense qu'on est dans le ton. Donc, on va faire ce qu'il sera. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Pour le reste, bonne soirée. Maintenant que nous avons joué au Gabon, ce sera pas un match facile. Chacun doit l'intégrer dans son mental. Je crois que ce ne sera pas facile, autant, ce sera un match hyper, de la capitale. C'est ce match qui va nous ouvrir la voie de la gamination. Et le reste, c'est du travail qui devra peut-être accompli ici au pays, contre la gaminie. J'espère que vous avez en tête le classement 7-7-6 pour comprendre que nous n'aurons pas le droit à l'erreur. nous n'aurons pas le droit à l'erreur. Mais chacun de vous intègre que lui, il ne commettra pas l'erreur. Et que le 25, quand on va décoller de de pas vivre pour venir à Kinshasa, que nous revenions tous avec un sourire. OK, les gars ? Pour le reste, je ne voudrais pas parler maintenant. Nous aurons l'occasion de parler un peu plus en profondeur. Mais ce soir, je suis juste passé pour vous voir, que vous saluer, et surtout, mais d'assurer que vous vous portez bien et que vous avez les bonnes conditions. OK, les gars ? Merci pour ce qu'on m'a dit qu'il vous a fait des bons entraînements. J'espère que cette expression au long du match a duré effectivement les effets de ces bons entraînements. Cap vers Franceville au Gabon. Les Léopards viennent de quitter. Ça fait à peu près deux heures. Ils ont quitté l'hôtel du fleuve avec un moral au Zénith. Cap vers Franceville au Gabon. C'est pour ce match qui aura lieu ce jeudi 25 mars à 17h heure de Kinshasa. Chancel Mbakiya Soumbwa Nsaka Latissera Mulekabopé ainsi que les autres en passant par les joueurs locaux notamment les Mputoumabi Trésor Issama Idonga Baka sans oublier les joueurs venus également du continent africain notamment l'ancien journaliste Veclob sociétaire actuellement le fils du Rabat ainsi que tous les autres déplacements en route vers l'aéroport international d'Angeli pour les déplacements de Franceville où aura lieu ce match décisif entre le Gabon et la République démocratique du Congo match prévu c'est jeudi à 17h heure de Kinshasa voilà nous sommes de retour vous l'aurez remarqué en tout cas les léopards de la République démocratique du Congo affichent une sérénité c'est le cas aussi de l'équipe gabonaise qui avait déjà rejoint Franceville depuis hier mercredi 24 mars 2021 alors que pour la République démocratique du Congo il y a eu report un report initialement d'abord prévu ce déplacement le mardi 23 mars 2021 ça a ensuite été reporté pour le mercredi et le mercredi après midi et les léopards ont été coincés du côté de l'aéroport d'Angeli jusqu'à plus ou moins 20h à 21h encore des complications avant leur départ heureusement que la distance en tout cas entre la République démocratique du Congo et le Gabon et Franceville n'est pas assez longue c'est plus ou moins une heure de vol et donc pour cette rencontre je l'ai dit la RDC n'a donc pas droit à l'erreur vous avez suivi cette dernière séance d'entraînement ici à Kinshasa vous avez suivi le coach Christian Tengibie mais qui est confiant par rapport à ses joueurs qui pensent qu'il y a effectivement un coup à jouer et que ses joueurs sont plutôt conscients de l'enjeu l'enjeu du match et que ces derniers vont mouiller le maillot afin de donner un résultat à la République démocratique du Congo alors essayons un peu de faire les calculs sortons nos calculettes la RDC a deux possibilités soit nous gardons en main notre destin en ne perdant pas du côté de Libreville soit alors nous perdons et nous n'aurons plus notre destin entre nos mains puisqu'il faudra jeter un coup d'oeil les oreilles en tout cas vers Banjoul en Gambie où la Gambie recevra l'Angola et donc si la Gambie gagnait et que le Congo perdait nous n'irons pas à la Cannes c'est clair parce que les deux pays qui sont à la tête de notre groupe c'est le groupe D et je rappelle ce classement dans le groupe D c'est la Gambie qui est première avec 7 points au terme de 4 matchs joués la Gambie en a gagné 2 et a fait un match nul ce qui donne à la Gambie en tout cas cette première place c'est plus son goal différence qui est de plus 2 tandis que le Gabon a le même nombre de points que la Gambie mais avec un moins bon goal à virage donc c'est plus 1 alors que la RDC qui est à une longueur de ces deux pays a 6 points avec 3 matchs nuls et un seul match gagné la RDC comme goal différence plus 1 également l'Angola ferme la marche avec un tout petit point mais l'Angola n'est pas non plus écartée totalement de la course puisque si les deux premiers pays perdait les deux derniers matchs l'Angola pourrait tout à fait aussi se qualifier en remportant en tout cas ces deux matchs ça signifie d'ailleurs que l'Angola aura peut-être remporté ces deux matchs et pourrait avoir donc 7 points qui lui permettraient d'être à égalité avec la Gambie et le Gabon et peut-être se qualifier grâce peut-être à ces victoires contre ces deux nations là donc c'est encore possible dans ce groupe tout reste encore à jouer mais si la RDC perdait et que l'Angola également perdait donc là c'est fini nous n'irons pas au Cameroun pour la Cannes totale Cameroun 2021 mais par contre la RDC peut perdre en ce moment là quand on perd on n'a plus notre destin mais il faudra maintenant jeter un coup d'œil du côté de Banjoul où va se jouer à la même heure que nous le match Gambie-Angola et on peut garder espoir mais à condition que la Gambie ne batte pas l'Angola à Banjoul et cela peut-être tout à fait possible d'autant que les deux matchs vont se jouer à la même heure et l'Angola également malgré qu'ils n'ont qu'un petit point l'Angola n'a pas rénoncé à la qualification d'ailleurs ils viennent d'avoir un renfort de poids en la personne de Mbala le buteur de Spézia nous sommes là en calte le championnat italien de première division Mbala 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 qui aurait pu opter pour la nationalité congolaise puisque c'est un joueur qui est 50% angolais de son père et 50% congolais de par sa mère mais il a opté pour l'Angola c'est quand même un renfort de taille et de poids c'est un des meilleurs buteurs dans le championnat du Calcio en tout cas meilleur buteur certainement de son équipe Spézia donc Mbala qui va certainement peut-être jouer cette rencontre pourrait donner espoir aux Angolais tout reste encore possible on se rappelle en tout cas de ce match nul ici à Kinshasa 0 but partout contre l'Angola on ne peut minimiser aucune nation je pense que tout reste encore possible alors pour espérer rester en tout cas dans la course vaut mieux garder son destin à main et éviter en tout cas toute défaite l'enjeu et celui-là en tout cas donc l'enjeu est détaillé la RDC doit éviter une défaite car sinon nous risquons en tout cas d'être éliminés dès cette cinquième journée et voir les deux nations qui occupent en tout cas la première position de ce groupe la Gambie et le Gabon se qualifier à une journée de la fin de ses éliminatoires de la Cannes Total Cameroun 2021 je rappelle quand même que dans ce groupe la RDC curieusement reste quand même la seule nation à ne pas avoir perdu un seul match dans ce groupe rappelez-vous la RDC a aligné trois matchs nuls et a eu à gagner l'Angola à Luanda par un but à zéro bien inscrit d'ailleurs par Nisquens Kebano qui ne sera pas là toujours à cause de ses mesures des restrictions en tout cas sur la pandémie à Covid-19 fait la quarantaine imposée aux joueurs à leur retour en Angleterre ils n'ont pas pu venir bien évidemment vous me direz que du côté gabonais il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est là Léminin également qui sera là et d'autres joueurs qui jouent un peu partout en Europe qui seront là et bien le Gabon s'est mieux organisé que la RDC par rapport en tout cas à ses internationaux mais la République démocratique du Congo est aussi riche en athlètes et donc nous allons faire avec ceux qui sont là et vous avez suivi les messages d'encouragement de beaucoup de cadres de cette équipe nationale en commençant par Cédric Bakambou il y a eu Niskan Skebano il y a eu également Yannick Yalabolazi il y a même Elia Mecha qui ont lancé en tout cas un message fort à leurs coéquipiers pour qu'ils puissent mouiller le maillot et permettre à la République démocratique du Congo de rester dans la course l'enjeu de ces matchs c'est éviter une défaite un nul pourrait encore passer ça nous permettra de garder notre destin en main car il suffira de battre la Gambie et en confrontation directe quand nous aurons bien évidemment le même nombre de points dans l'hypothèse où la Gambie arrivait à battre l'Angola en ce moment là c'est nous qui allons nous qualifier soit avec probablement peut-être le Gabon et donc c'est à nous d'intéroriser cela et de rester concentré durant toute la partie la RDC a une difficulté c'est la perte de concentration surtout dans les dernières minutes c'est ce qui nous a empêché en tout cas de ramener 3 points de bonjour en Gambie alors que nous menions 2 buts à 1 c'est une faute de concentration qui nous a coûté l'égalisation du côté de la Gambie je rappelle que c'est lors de ce seul match que notre défense et notre gardien avaient eu encaissé 2 buts qui a noté également qu'il a encaissé qu'au cours d'un seul match sur 4 matchs il a aligné ainsi comme ça 3 matchs sans encaisser félicitations également à lui je pense que le compartiment de la défense n'aura pas trop de problèmes parce que c'est un compartiment qui est en tout cas à 75 je crois qu'à 80% je pense au complet il n'y aura que Glody Ngondaki qui sera peut-être absent mais il y a un cadre qui revient c'est Fabrice Nzakala je ne sais pas entre lui et Glody et pardon et Luzolo Sita quel sera le choix de l'entraîneur probablement ça pourrait être Fabrice Nzakala qui est titulaire du côté de Besiktas qui occupe actuellement la première place dans le championnat turc de première division et comme gardien bien évidemment ce sera Joël Kiasumboa le gardien titulaire de cette équipe nationale un cadre aussi qui est régulé à l'équipe nationale évidemment en acte centrale on aura certainement Marcel Tisra et l'incontournable Chancel Mbaba le demi-dieu celui-là même qui a maintenu Cristiano Ronaldo ainsi que Cristiano Ronaldo ainsi que Alvaro Morata à Mioé pendant 210 minutes lors de cette double confrontation en aller-retour en Champions League européenne entre le FC Porto et la vieille dame la Juventus de Turin il y aura du côté droit certainement Issamah un peu qu'on va compter sur son expérience mais en tout le cas Jouma Chabani ne sera pas loin pour suppléer en cas de problème maintenant le choix au milieu certainement au milieu on va peut-être aligner Edo Kayembe avec peut-être Fabrice Ngo ou Yannick Bangala on ne sait pas quel sera le choix d'Unsengi Biambé peut-être qu'on pourra commencer ce match étant donné que physiquement on ne pourra pas tenir les 90 minutes je ne sais pas quel sera le choix de sélectionneur mais ça pourrait être un milieu constitué d'Edo Kayembe Bangala ou bien Bangala et Fabrice Ngo ou encore Edo Kayembe et Fabrice Ngo est en attaque on pourrait voir Jackson Muleka ou Ben Malango comme avance entre et sur le côté peut-être Lilepo Maccabi et Jordan Botaka ou peut-être Walter Boaliyami sur le côté en lieu et place de Jordan Botaka on verra bien quel classement le sélectionneur principal va à nous proposer pour le match de tout à l'heure je l'ai dit à France ville entre la RDC et le Gabon match en tout cas comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes Total Cameroun 2021 voilà nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse sur cette confrontation de tout à l'heure sur le coup de 17h heure de Kinshasa si vous avez aimé laissez-nous un like si vous avez un point de vue à partager avec nous n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un commentaire merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501